bonjour je m'appelle michelle de près je suis psychologue et bien qu'en étant psychologue vous vous doutez bien que sur le chemin de ma vie et dans le cadre de réalisation de certaines choses je peux avoir besoin d'aide et ça s'est passé très récemment cette raison j'ai donc fait appel à olivia en fait quel était mon problème nous étions dans un défi dans lequel il nous était demandé de faire des lives oui et là vous voyez en train de parler à une caméra je peux vous dire qu'il ya une sacrée différence entre avant et après l'intervention d'olivia j'étais nettement moins à l'aise donc on revient au problème nous sommes nous avons un défi nous devons faire des lives direct facebook et en fait j'en fais un je parviens difficilement en faire deux et puis en fait je suis de plus en plus tétanisé quasiment je dirais incapable de réfléchir et j'ai envie de dire je me coince je me coince toute seule alors j'en fais part aux personnes qui m'entourent qui me donnent des trucs des techniques motive toi respire bref toutes sortes de choses qui peuvent dans certaines situations être super super efficace mais en fait ça marchait pas ça marchait pas parce qu'en réalité il y avait quelque chose de plus profond qui était à la base de ce blocage et qui générait une quasi tétanique puisque arrivé à la fin de la première semaine du défi j'étais en train de faire bien au lieu d'avoir effectué mes cinq lives j'avais très péniblement j'en avais fait deux généralement cerveau n'arrivait même pas à aligner deux pensées pour concevoir les suivants et ça n'avançait pas donc si je devais répondre à la question sur l'échelle de 1 à 10 à quel destin à quel distance je me trouvais mon objectif eh bien j'ai envie de dire à très 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 loin quoi à 10 quasiment alors la décision qu'est ce qui me décide à accepter la proposition d'olivia c'est olivia c'est une jeune femme que j'ai rencontré dans le cadre de ses activités et qu'on partage nous sommes dans le même groupe de formation j'ai beaucoup apprécié ses interventions et nous nous sommes rendus mutuellement des services des soutiens et quand elle m'écoute elle me propose de m'aider et moi qui me demande jamais d'aide eh bien j'accepte j'accepte la proposition d'olivia et c'est ainsi que que du coup nous nous retrouvons face l'une face à l'autre dans un entretien dans lequel elle me fait décrire finalement ce qui m'arrive pour arriver au point le point le plus central qu'est ce qui vient à l'intérieur de moi quand je dois faire les lives en fait très progressivement elle nous amène à zoomer vous voyez à réduire 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 de plus en plus le scope jusqu'à tomber sur le point la seconde qui fait que du coup je n'arrive plus à fonctionner et en réalité ce qui avait commencé à me bloquer tout simplement c'est que j'avais préparé mon premier live je l'avais j'avais scripté comme on dit écrit 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 tout ce que je vais lui dire et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à bafouiller et à ne plus être en phase avec les phrases qui s'affichaient à l'écran et que je devais prononcer et à partir de ce moment là ou partir du moment où je vois que je ne suis plus en phase il ya une panique intérieure profonde qui s'empare de moi et je n'arrive pas très bien à poursuivre le live en question je le fais malgré tout mais ça m'a vraiment littéralement refroidie donc elle me ramène sur ce moment là d'ailleurs au préalable j'avais j'en ai parlé à des amis aussi j'avais fait le lien dans la difficulté que j'avais à faire ces lives avec des souvenirs d'enfance de très petite enfance en fait c'est que ce qu'il faut vous sachez c'est que quand on fait un live sur facebook en réalité on parle on parle à une caméra et il n'y a personne qui nous répond alors on n'a aucun feedback sur sur ce qu'on dit est-ce que c'est intéressant pas intéressant voilà et en fait cette non réponse génère chez moi une très très grande angoisse et pourquoi tout simplement en remontant dans mon enfance je suis tout bébé dans un berceau et à l'époque parce que je n'ai pas 20 ans à cette époque quand on élevait les enfants la meilleure façon qu'on l'avait trouvé de les calmer et les apaiser c'était de les laisser hurler dans leur berceau sans venir les chercher et donc en fait j'ai vraiment cette angoisse de hurler et qu'on ne réponde pas et c'est d'ailleurs ce qui fait que du coup je déteste tout ce qui n'a pas d'interaction d'ailleurs là je suis super contente de vous dire que ça va je suis à l'aise je vous imagine derrière en train de m'écouter c'est beaucoup plus confortable que ça ne l'était avant de me rencontrer au livre donc je reviens à mon histoire donc on revient sur ce point Michel quand tu dois faire ton live à quel moment tu sens ce qui vient et à quel moment ça se bloque et alors là qu'est-ce qui se passe et bien tout simplement elle va me demander de me laisser ressentir ici et maintenant dans l'instant où je suis avec elle tout ce qui vient et je trouve vraiment très 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 fascinant parce qu'à ce moment-là en fait j'observe que plus je me laisse vivre et ressentir ce qui vient quand je suis dans ce point-là et d'ailleurs je suis en train de refaire le jeu plus en fait je me recroque vie j'ai presque envie de dire comme un fœtus comme un bébé qui se recroque vie qui se recroque vie mais là à la différence d'une approche où on pourrait parler de ce qu'on vit et raconter là l'idée n'est absolument pas de faire ça, l'idée est de se laisser ressentir et vivre la peur, l'inquiétude et la métamorphose qui vient quand on est en contact de cette peur c'est basé sur la méthode TIPI, TIPI je ne crois pas qu'il y a deux d'ailleurs donc en fait et du coup je me laisse aller et je me laisse aller à revivre l'instant et plus je me laisse transporter dans ce que je suis en train de vivre et de ressentir plus je sens effectivement du mal-être mais l'idée c'est de continuer à le ressentir de le traverser, de le traverser comme on traverse un tunnel je le fais, je le fais, je le fais et jusqu'à un moment où ça donne un petit peu cette impression qu'on imagine quand on passe le film dans le chat d'une aiguille vous savez, jusqu'à ce moment-là où j'ai l'impression que ça arrive à un point où c'est comme si je passais de l'autre côté de l'autre côté de cette peur de l'autre côté de ce mal-être et là, de façon assez fascinante je ressens d'ailleurs là quand je vous le raconte ça revient je ressens comme rien rien en fait c'est comme une remise à zéro il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien tout est remis à zéro, tout est remis à plat et une fois qu'on parvient à passer ce cap Olivia nous demande repense à ce qui était désagréable et là, j'y reviens et en réalité, ça ne déclenche absolument plus du tout la même chose ça me fait une sensation de mais c'est quoi le problème ? qu'est-ce qui peut me gêner ? qu'est-ce qui peut m'avoir même gêné dans la situation ? puisque là, maintenant, quand j'y retourne il n'y a plus rien il n'y a plus d'angoisse qui vient c'est comme désintégrer alors, quel est l'impact de cette transformation et de ce changement dans la vie ? vous vous doutez bien que ça m'a permis de reprendre mon chemin de poursuivre les lives que j'étais censée faire et alors, ce qui est très très rigolo c'est que j'y ai pris du plaisir alors, ce qu'il y a vraiment de marrant c'est qu'après, la réalisation des lives c'est devenu comme un jeu j'y ai pris du plaisir je continue d'en prendre là, maintenant je fais ce témoignage en toute sincérité de l'efficacité du travail que j'ai fait avec Olivia il a fallu juste une séance moi, je trouve ça merveilleux tout en étant psychologue je pratique l'EMDR et j'obtiens aussi des résultats rapides mais la méthode Tipeee est tout aussi efficace en tout cas, dans cette situation elle m'a permis de régler ce qui m'ennuyait et permis de retrouver la joie de faire des lives et de continuer mon travail j'ai d'ailleurs été nettement plus à l'aise dans les autres webinaires où même si les personnes échangaient avec moi j'avais un calme qui était beaucoup plus profond beaucoup plus installé à l'intérieur de moi à la question sur une échelle de 1 à 10 à quelle distance je me trouve aujourd'hui de mon objectif la réponse est objectif atteint qu'est-ce que j'ai le plus apprécié chez Olivia c'est en fait la précision chirurgicale de son intervention très efficace on ne perd pas de temps à droite et à gauche à discuter elle est énormément dans l'écoute dans l'efficacité et si je devais résumer mon expérience en un seul mot que serait-il ? je dirais transformation et je dirais dispersion je dirais suppression complète du problème no way ça n'existe plus il n'y a plus de raison de ça et ça pour moi c'est un énorme un énorme progrès puisque quand au départ j'ai commencé à passer mon métier de psychologue en cabinet à faire des présentations à animer des sommets parce que j'ai animé le sommet à la vie comment dire en ligne j'y arrivais mais je le faisais avec quand même un contrôle là j'ai vraiment une sensation d'une plus grande légèreté et de vivre ça comme plutôt du plaisir que comme un devoir et ça ça va vraiment changer tout voilà en tout cas un grand merci à toi Olivia et je vous souhaite à vous beaucoup de plaisir dans l'accompagnement que vous aurez à ses côtés à bientôt merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous